Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette conférence. Je remercie aussi le comité d'organisation de m'avoir permis de choisir le sujet et le titre. Et j'ai choisi les spins des trous noirs. Alors vous pouvez poser la question, pourquoi les spins ? La réponse est que quand on parle des trous noirs, on n'a pas tellement le choix. Voilà. Ce que j'explique ici, c'est qu'un trou noir est complètement décrit par sa masse, son moment cinétique ou angulaire ou spin, et sa charge. Mais dans le contexte astrophysique, les trous noirs ne sont pas chargés, ils sont peut-être un tout petit peu chargés, mais il y a tant de plasma dans l'univers qu'un trou noir chargé ne va pas rester chargé longtemps. Donc, il est totalement déterminé, ses propriétés, par sa masse et son spin, qu'on représente ici par ce nombre sans dimension. Et on voit tout de suite que les trous noirs, contrairement à leur réputation, ne sont pas des objets très intéressants. Si on veut parler que de leur masse et de leur spin, mais dans le contexte astrophysique, ils deviennent très intéressants. Et comme je vais le montrer, la masse d'un trou noir et son spin sont des traceurs de son histoire et de son mécanisme de formation. Donc, ces deux nombres contiennent des informations très intéressantes. Ce qui m'intéresse encore plus, personnellement, c'est que la rotation des trous noirs peut être source d'énergie dans des phénomènes qu'on observe dans l'univers extrêmement puissants, par exemple des jets relativistes. Alors, juste pour rappeler ou introduire des choses pour les gens qui ne les connaissent pas, un trou noir n'existe que pour le paramètre du spin qui est inférieur à un spin maximal qui était égal à l'unité. Comme on me pose souvent la question à quoi ça correspond ce A étoile égal à 1, eh bien, je m'excuse pour utiliser le CGS, mais nous les astronomes, on utilise toujours le CGS. Donc, si on prend pour une masse solaire le moment angulaire maximum d'un trou noir, il correspond à ce nombre-là. Comparé au moment angulaire du Soleil, on voit que ça n'a rien de particulièrement... Ce n'est pas énorme, parce que ce qu'on gagne en vitesse, on perd en bras de levier. Donc, c'est pour ça, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi j'utilise des A étoiles 1, 05, 03, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse et pas le reste. Pour... il y a des solutions, des équations Einstein, pour des A étoiles supérieures à 1, mais ils représentent des singularités nues, parce qu'elles ne sont pas recouvertes par la surface et par l'horizon. S'ils existaient vraiment dans l'univers, c'est extrêmement embêtant, ce n'est pas le sujet de ma conférence. Et il y a une hypothèse, toujours pas prouvée, de Roger Penrose, du sensor cosmique, qui dit que toutes les singularités dans l'univers sont habillées par un horizon d'événements. Ça n'a pas été prouvé. Si ce n'est pas vrai, on est vraiment dans une situation pas très agréable. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est un effet qui a été récemment mesuré autour de la Terre, qui n'est pas un trou noir, c'est l'effet Lens-Steering, ou l'entraînement de l'espace-temps par la rotation d'un corps gravitant. Et dans le cas de la Terre, cet effet est tout petit, environ 40 micro-hahs secondes d'arc par an. Il est beaucoup plus petit que l'effet dû à la courbure autour de la Terre, mais il a été mesuré et il correspond exactement à ce que prédit la théorie d'Einstein. Donc, quand on a un corps en rotation, l'espace, l'espace-temps, l'espace, est entraîné en rotation autour de ce corps. Alors, quand c'est la Terre, ce n'est pas très spectaculaire. Par contre, quand c'est un trou noir, c'est très spectaculaire. La raison est que, excusez-moi cette faute de grammaire, mais j'ai dû changer d'ordinateur et j'ai une ancienne version où ce n'est pas corrigé. Donc, quand on a un objet en rotation, trou noir ou pas, quand on est loin de ce trou noir, on peut décider de ne pas être en rotation, fixer sa position par rapport aux étoiles lointaines, qui à présent sont plutôt des quasars que des étoiles. Et cela est possible autour d'un trou noir en rotation, partout, jusqu'à une limite, qui est la surface de ce qu'on appelle une ergosphère. La rotation de l'espace à l'intérieur de l'ergosphère est si rapide qu'un observateur qui veut rester au repos par rapport à l'infini devrait se mouvoir avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et contrairement à certains physiciens de particules, nous savons que cela n'est pas possible. Donc, cette région-là est une région très spéciale qui n'existe qu'entre l'horizon, ce n'est pas l'horizon, ce n'est pas la surface du trou noir, ça existe entre l'horizon et cette surface limite. Il y a des propriétés très intéressantes, mais avant que j'en parle, je voudrais juste parler de l'énergie, ou masse énergie, qu'on peut extraire d'un trou noir. Alors, quand on écrit le carré de la masse d'un trou noir, il est somme d'une partie qui est irréductible, qui est liée à la surface du trou noir, et la surface du trou noir ne peut pas diminuer, et une partie qui est proportionnelle au carré du moment angulaire, qui, elle, est libre. Cela représente l'énergie de rotation, et elle est disponible, c'est l'énergie libre, et la question est de savoir, est-ce que cette énergie est disponible ? Enfin, elle est disponible en principe, est-ce qu'elle peut être utilisée ? Alors, Rodger Penrose, déjà en 1969, a inventé un mécanisme qui est appelé pour cette raison dans le processus de Penrose, et il a trouvé qu'on peut envoyer une particule dans l'ergosphère, où elle se désintègre en deux particules, une appelée BH, parce qu'elle reste, elle ne sort jamais de l'ergosphère, elle plonge enfin dans le trou noir, et une autre qui sort et va vers ce qu'on appelle l'infini. Et il a montré qu'on peut avoir l'énergie sortante supérieure à l'énergie entrente. Comment conserve l'énergie ? Cela veut dire qu'à l'intérieur de l'égosphère, il existe des orbites d'énergie négative. C'est des énergies négatives par rapport à l'infini. Je ne parle pas de fantômes, on est ici dans la physique tout à fait classique. Le relativisme est classique. Donc, c'est des particules, c'est des orbites, dans lesquelles l'énergie de liaison est supérieure à la masse, énergie de cette particule, de la particule qui est sur cette orbite. Alors, évidemment, on s'est jeté tout de suite sur cette idée, on pourra accélérer les particules, mais il a été démontré très vite que ça ne marche pas. On a oublié ça, et récemment, ça a été ressorti, et il fallait rappeler aux enthousiastes que ce processus de Penrose est un accélérateur pas très performant. Le maximum d'accélération qu'il peut pourvoir, c'est environ 30%. Donc, ça ne vaut pas la peine de se servir d'un trou noir pour avoir un effet de 30%. Ça avait été déjà prouvé par Piran et Chagham en 1977, et maintenant, Piran, qui s'est énervé, a pris des gens plus jeunes et a réécrit et redémontré cette propriété. C'était supposé utiliser pour la désintégration de la matière noire autour d'un trou noir, des collisions de particules qui devraient accélérer pour un trou noir en rotation maximale à des énergies énormes, presque planquiennes. Ça ne marche pas, on n'obtient que 30%. Ça ne marche pas pour une raison qu'on voit peut-être schématiquement ici, c'est que c'est vrai que dans le centre de masse, on peut produire des énergies presque infinies, mais ce centre de masse tombe sur le trou noir avec une impulsion énorme, négative. Donc, le produit de cette désintégration, de ces collisions, ne sort jamais de l'argosphère, il est avalé par le trou noir. C'est aussi bête que ça. Par contre, il y a un processus appelé de Blantford-Znayek, qui est un processus électromagnétique qui est supposé produire des jets, et dans ce cas-là, il est possible d'extraire, comme je vais le montrer dans un moment, je ne vais pas montrer comment, mais je vais montrer le résultat, il est possible d'extraire l'énergie rotationnelle par le biais de champs magnétiques, l'énergie rotationnelle, champs magnétiques et un disque, l'énergie rotationnelle d'un trou noir. Alors ça, c'est des visions plus ou moins dites artistiques, je ne trouve pas que c'est très artistique. Par contre, des simulations récentes ont montré, ont simulé ce genre de processus qui montre ici le principe d'un champ poloïdal qui s'enroule et forme, et crée un champ toroïdal. Les plasmiciens ont tout de suite compris de quoi il s'agit. et ils ont montré que dans le cas très spécial d'une accrétion que j'ai traduit en français étouffée magnétiquement, il y a le flux magnétique qui est apporté par l'accrétion et qui bloque l'accrétion. Et dans ce cas-là, on peut produire des jets très puissants. Ça, c'est le résultat des simulations numériques. Ça, c'est le champ magnétique. Les champs magnétiques et, en bleu, l'énergie magnétique, le B carré. Ça, c'est aussi le champ magnétique et les lignes de flux. Je ne m'arrête pas sur ça. C'est juste une belle image qui montre que ça marche. J'avais même un film, mais je l'ai supprimé. Et voilà le résultat qui est spectaculaire. C'est que, on peut le lire ici, que l'efficacité, l'efficacité de ce processus qui est, on envoie de la matière, on ressort de la matière et de l'énergie, on ressort de l'énergie par ce processus, l'efficacité est supérieure à 100%. Elle monte. Ça, c'est un disque en contre-rotation. Ça, c'est le disque en co-rotation. Pour des paramètres de speed qui sont supérieurs à 0,9, on obtient des efficacités supérieures à 100%, jusqu'à, parfois, 200%. En moyenne, c'est 140%. Évidemment, par conservation d'énergie, la seule source d'énergie qui est là, c'est la rotation du trou noir. Et on peut le vérifier de façon très stricte et rigoureuse. Ce qu'on peut obtenir par accrétion, c'est au maximum 42%. Donc, c'est une preuve expérimentale, l'expérience ici est numérique, mais qui a, c'est la première fois qu'une façon extrêmement convaincante, comme on l'a montré dans un article récent, c'est vraiment un processus de pédrose. Ça, c'est... Je le montre juste parce que c'est joli, les couleurs sont jolies, mais ça montre que, ici, c'est la ligne de stagnation, le plasma sort, va vers l'extérieur et rentre vers l'intérieur de cette ligne, mais l'énergie, partout, sort du système. Donc, on a réglé ça et maintenant, on aimerait savoir si ça marche dans l'univers. Alors, on va chercher des objets dans lesquels il y a des disques relativistes et on en connaît trois types, ce qu'on appelle les micro-quasars, c'est des binaires dans lesquels il y a un trou noir, parfois aussi une étoile à deux trains, qui accrètent, forment un disque, un jet relativiste. Il y a des quasars, plus en général, des noyaux actifs de galaxies, dans lesquels il n'y a pas de binaire, enfin, s'il y a une binaire, c'est une binaire de trous noirs, ce n'est pas la même chose. Il y a un disque, il y a des jets relativistes et il y a, je ne vais pas en parler, les sursauts gamma dans lesquels une étoile très massive s'effondre et forme ce qu'on appelle un collapsat. Mais je n'en parlerai pas. Alors, je vais montrer un résultat récent, très intéressant, que je ne comprends pas jusqu'au bout, donc je ne vais pas essayer de l'expliquer, mais je vais répondre aux questions si on me les pose. On va s'occuper, voilà, c'est le catalogue des microquasars. Donc, on va s'occuper de ces quatre et deux de plus qui n'apparaissent pas ici pour des raisons que je n'ai pas réussi à savoir. Et ça, ça montre la taille relative. Il y a ici le trou noir qui est ponctuel. Son disque, c'est la taille du système et pour comparaison, c'est la distance entre le Soleil et Mercure. Donc, c'est des objets vraiment compacts. Ils émettent des jets et on a pu mesurer les spins pour six d'entre eux. Le spin, on a besoin de savoir le spin et la puissance du jet. Et quand on trace ça, on trouve une corrélation entre la puissance du jet et le paramètre du spin. Je vais expliquer plus tard pourquoi c'est que ces barres sont aussi larges que ça. Donc, c'est une preuve, une démonstration observationnelle qu'il y a une corrélation entre la puissance des jets et le spin du trou noir. Maintenant, je peux avouer ce que je ne comprends pas très bien, c'est que cette corrélation pour de vrai devrait marcher seulement pour ces deux-là. C'est là, nous avons vu, où l'efficacité est supérieure à 100%. Pour les autres, il n'est pas clair qu'on est en train d'extraire l'énergie de rotation du trou noir. Donc, je ne comprends pas, donc je ne peux pas l'expliquer. Regardons maintenant les noyaux actifs de galaxies. Il y a deux types, les radiosilencieux et les radiosilentieux et les radios bruyants. Donc, ceux où il y a, en regardant, en radio, on ne voit que la source centrale et d'autres, on voit des jets. Si on regarde tout le spectre, on voit une différence entre les radios silencieux et les radios bruyants seulement en radio. Donc, l'activité du jet est représentée en radio. Il faut aussi dire qu'il n'y a que 10% des quasars qui sont radio-bruyants. ce qui, entre nous, montre que le nom micro-quasar n'est pas très adapté parce que les micro-quasars sont supposés tous être radio-bruyants. Mais bon, ça, c'est une question de terminologie. Du point de vue commercial, je dirais que micro-quasar, c'est un nom très beau, mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors, avec des collègues polonais il y a quelques années, nous avons fait une découverte très surprenante c'est que quand on trace la luminosité radio en unité de luminosité Eddington qui est une luminosité critique dépendante de la masse donc on se débarrasse de la dépendance de la masse en traçant ça, contre la luminosité le logarithme, la luminosité bleue dans la lumière bleue qui représente l'énergie d'accrétion, on trouve c'est un peu compliqué ici, mais on trouve ici clairement deux séquences et ce qui était intéressant ce n'est pas seulement ces deux séquences mais ces deux séquences représentaient deux types de galaxies hautes le galaxie dans lequel du centre est le trou noir de types morphologiques différents donc on avait l'impression que on a l'impression que la radiobruance l'éjection de G dépend d'une certaine façon du type morphologique de la galaxie donc il y aurait une connexion entre le trou noir c'est le trou noir responsable de l'éjection des G et le type morphologique de la galaxie quel peut être le paramètre qui sépare les deux séquences bon ça c'est clair comme ça augmente avec le taux d'accrétion c'est le taux d'accrétion quel est l'autre paramètre possible la masse on peut montrer que ce n'est pas la masse donc il n'y a plus d'autres paramètres du trou noir sauf le spin et en effet notre hypothèse était que la séquence haute les galaxies elliptiques ont des trous noirs en rotation rapide les galaxies type disque spirale ont des trous noirs centraux avec des des trous noirs en rotation lente on ne peut pas le tester par des observations directes parce qu'on n'a pas les données par contre on peut comparer ça avec les modèles d'évolution cosmologique des trous noirs et des galaxies comment on fait ? on commence par des modèles de formation d'un trou noir au centre d'une galaxie je ne vais pas m'attarder il y a plusieurs façons de le faire soit par effondrement direct par effondrement par étape par effondrement d'amas d'étoiles quand on a fait ça on fait évoluer la galaxie et son trou noir et il y a trois possibilités soit le trou noir s'ajuste à la galaxie soit ils font ça en symbiose soit c'est le trou noir par son interaction c'est possible avec la galaxie qui gouverne cette évolution on met ça dans un modèle et on considère l'évolution des galaxies qui se font par fusion fusion de galaxies et de leurs trous noirs et par accrétion de matière qui est liée ou pas à ces épisodes de fusion et on obtient un genre d'arbre de fusion qui représente la fusion des trous noirs je n'ai pas le temps de matière dessus et ça c'est l'histoire d'une galaxie qui est d'ailleurs une galaxie de type disque et c'est des épisodes d'accrétion c'est des épisodes de fusion ça c'est le spin avant la fusion ça c'est le spin après la fusion parfois après la fusion le spin augmente ou diminue ça dépend du rapport des masses des trous noirs et ça dépend aussi de l'orientation des spins parce que les spins sont des vecteurs donc on met ça dans un modèle et on obtient la distribution des spins finale ça je ne pouvais pas résister c'est pour montrer que les fusions de galaxies existent vraiment et ça déforme parfois vous voyez bien que c'est une souris ça c'est la queue de la souris en ce qui concerne l'accrétion il y a deux possibilités parce que il y a un nuage par exemple moléculaire qui accrète sur le trou noir il forme un disque et ce disque peut tourner avoir le sens de rotation le même que le trou noir dans ce cas là il va accélérer la rotation du trou noir augmenter le spin soit il va être en contre-rotation il va faire décroître le spin donc on fait tout ça et on obtient un résultat qui est de notre point de vue pourtant je suis en des deux hauteurs de ce papier très décevant je ne m'arrête pas non plus sur ça mais on voit on voit des petites différences entre la distribution de spin des sphéroïdes c'est à dire elliptiques et des disques c'est à dire spirales il y a des différences ça c'est l'évolution ça c'est entre le décalage vers le rouge cosmologique entre 0,5 et 1 c'est les dernières les dernières étapes de l'évolution et on voit qu'il y a des différences mais surtout qu'elles disparaissent pour les masses élevées ou elles devraient apparaître d'une façon plus claire donc clairement l'hypothèse de dépendance du spin simple que nous avons proposé du type morphologique de la galaxie ne marche pas dommage il y a certainement un autre paramètre qui doit rentrer en jeu probablement le flux magnétique il y a une proposition récente de Schickoreb et Begelman dans ce sens donc maintenant pour terminer je vais parler de la façon de déterminer le spin parce que si on dit que le spin est important et s'il trace l'histoire est l'origine du trou noir et de sa galaxie de la supernova et si il est source d'énergie il faut savoir la mesurer en principe c'est très simple si on a un disque d'accrétion parce que d'après la théorie d'Einstein il existe une dernière orbite stable on l'appelle depuis un certain temps Isco Isco et donc un disque autour d'un trou noir doit avoir son rayon minimum son rayon interne si le disque est mince on peut montrer qu'il correspond à ce Disco or le rayon de cette dernière orbite stable dépend uniquement du paramètre de spin donc ça ça montre une chose très simple si le spin est on va le voir tout de suite si le spin est grand pas supérieur à 1 le rayon du disque est petit si le spin est petit le disque le rayon du disque est grand et c'est vraiment simple la formule est compliquée parce qu'il y a des fonctions mais ce sont uniquement des fonctions de A étoile c'est uniquement une fonction du spin et c'est une fonction monotone donc si on mesure le rayon on mesure le spin aussi bête que ça en principe maintenant il faut pouvoir mesurer le rayon interne du disque et ça c'est pas donné et il y a trois méthodes une méthode correspond et analogique à celle comment on mesure le rayon d'une étoile donc si on a le flux et la température d'une étoile on peut par cette formule là obtenir l'angle solide et donc si on connait la distance si on connait la distance c'est important on peut en déduire le rayon de l'étoile la même chose pour le rayon isco on mesure le flux on mesure la température et on obtient l'angle solide maintenant on a un autre problème parce que le disque il est plat donc on a besoin de l'angle d'inclinaison donc si on connait la distance à l'angle d'inclinaison la longue d'inclinaison on connait le rayon et si on connait le rayon on connait le spin la deuxième méthode est basée sur l'observation on voit parfois malheureusement pas toujours avec un signal sur bruit suffisant des rayes de phosphorescence du fer et l'emplacement de la ray dépend du état d'ionisation du fer et là aussi la forme de la ray va dépendre de la proximité du bord interne du disque donc va dépendre aussi du paramètre du speed il y a dans ce modèle parce que ça dépend on suppose qu'il y a du rayonnement X observé dur qui illumine le disque et par phosphorescence et produit une ray et donc voilà les profils différents qui correspondent à différents rayons interne du disque et juste pour montrer la ray la plus ancienne qui était mesurée il y a très longtemps maintenant on fait mieux on voit là cette forme très spéciale qui est due aux effets relativistes dans le disque près du trou noir et puis il y a une troisième méthode récente simplement par imagerie on veut voir on voit le disque le disque est brillant jusqu'à un certain rayon après il n'y a plus de matière ou pratiquement pas de matière pas de matière lumineuse donc il y a un trou on veut voir ce trou et on fait ça par interférométrie millimétrique parce qu'en centimétrique les parties autour des trous noirs il s'agit ici de trous noirs énormes parce qu'il faut faire de l'interférométrie il faut que la taille du trou noir soit énorme en centimétrique c'est optiquement épais donc on ne voit rien il faut descendre ou monter en millimétrique et ça c'est ce qu'on veut obtenir on ne l'a pas encore obtenu mais bientôt on en sera on en sera là donc on veut tout simplement voir là il y a certains qui veulent voir la silhouette du trou noir mais on veut voir on veut mesurer ce trou juste la taille directement alors voilà ce qu'on en a obtenu dans ce domaine alors dans un cas un de ces micro quasars que j'avais montré dans la corrélation entre le spin et la puissance a été observé avec ajustement de continu et ajustement de l'arrêt voilà les deux les deux cas c'est ce qu'on observe en réalité l'arrêt doit être extraite et avec les deux méthodes on a obtenu ces deux résultats qui c'est pas génial c'est encore c'est encore pire j'avais dans ma dernière version que j'ai pas pu montrer j'avais montré encore quelles sont les barres d'erreur ici mais cela montre une chose sans aucune doute que le trou noir n'est pas en rotation rapide c'est pas 0,9 c'est pas 0,8 c'est pas 0,7 c'est 0,7 au maximum le problème principal c'est qu'on connait pas la distance enfin on connait une distance mais avec une incertitude qui est trop grande maintenant ça c'est un résultat récent et important et qui montre qu'il faut investir dans la recherche spatiale c'est le cas de cette très belle galaxie galaxie à barre et on a observé une raye de fer mais malheureusement il y avait deux modèles possibles pour expliquer la forme de la raye alors il y a le modèle gravitationnel et il y a un modèle qui qui dit c'est pas c'est pas une déformation une déformation relativiste il y a des nuages qu'on appelle des absorbeurs tièdes qui font le même effet et il y avait des polémiques des gens qui publiaient parallèlement des articles et c'était important parce que les gens disaient voilà on mesure ici le spin du trou noir et les autres disaient mais non on ne mesure absolument rien c'est des nuages et il n'y avait pas moyen de détecter la différence avec le satellite de l'ESA XMM parce que la différence se voit dans les X durs ça c'est l'obscuration ça c'est l'effet relativiste parce que dans ce cas là ça c'est les X qui sont reflétés par le disque avec XMM qui arrive jusqu'à 10 kèves il n'était pas moyen de savoir quelle est la réponse mais depuis peu quelques mois nous avons la réponse parce que les américains ont eu la bonne idée de lancer le satellite New Star qui voit le ciel X entre 3 et 79 kèves le CNES a eu la mauvaise idée de supprimer Symbol X qui devait voir entre 3 et 300 kèves tout le monde le regrette et on voit pourquoi parce que là clairement les deux satellites ont observé en même temps le centre de la galaxie et clairement on peut rejeter le modèle d'obscuration c'est vraiment une raye déformée par des effets relativistes qui étaient formés par irradiation par les X et donc c'est l'avantage c'est trivial on peut dire que l'avantage d'avoir des observations avec des longueurs d'onde différentes en même temps et c'est ce qu'on répète depuis des dizaines d'années et très rarement on a cette possibilité on se spécialise dans des longueurs d'onde séparées et après on se demande qu'est-ce qui se passe plus haut qu'est-ce qui se passe plus bas donc c'est très optimiste et ça c'est encore plus optimiste il y a le diamètre isco du trou noir dans M87 donc c'est un trou noir super massif c'est pour ça qu'il a été choisi c'est dans l'amas de vierge donc c'est pas loin et le trou noir est très massif quelques milliards de masses solaires donc un rayon qu'on peut résoudre et il a très beau jet et voilà il n'y a pas encore d'image mais il y a des détections par les trois par les systèmes de trois télescopes millimétriques que j'avais montré au début qui permet de déterminer la taille de la source par des méthodes d'interferométrie et on obtient le résultat suivant ça c'est l'isco qui dépend ici de l'inclinaison et ça c'est le résultat c'est la distance avec l'incertitude c'est le rayon pardon de l'isco et on voit ici que le trou noir a très probablement une rotation plutôt rapide de l'ordre enfin de l'ordre pas de l'ordre mais 0.8 0.9 0.7 donc c'est la première mesure du spin direct enfin presque direct d'un spin d'un trou noir supermassif dans une galaxie hélas on pourra le faire seulement pour le centre pour le trou noir dans le centre de notre galaxie qui est tout petit mais il est très près et après je pense que ça sera ça sera terminé mais ça va être vraiment ils ont besoin de plus de télescopes pour mettre dans le réseau interférométrique et on connaîtra le spin au moins de deux trous noirs dans des centres de galaxies la nôtre et celle dans le centre de la main de Vierge et j'ai terminé avec des conclusions simples il est clair que pour les observations ce n'est qu'un début il est clair aussi que je suis bête je peux le dire ici les spins des trous noirs sont des indicateurs importants de leur origine et évolution de celles des galaxies parentes pour les trous noirs supermassifs ça j'en ai parlé celle du mécanisme d'explosion des supernovées pour les trous noirs de masse et le spin du trou noir joue un rôle important à préciser c'est pas encore clair quel est exactement ce rôle dans la production des jets relativistes donc je pense que pour un juste un chiffre qui détermine les propriétés de notre trou noir c'est pas mal merci c'est pas mal c'est pas mal